CQFD c'est maintenant et c'est sur Quesi et c'est avec Clara Fort, elle est juge pour enfants. Clara Fort bonjour, vous êtes juge pour enfants ici au tribunal de Mamoudzou ? Oui tout à fait, nous sommes deux juges des enfants au tribunal judiciaire et moi je gère une partie du contentieux de l'île. Alors on va parler de la fin de l'ordonnance de 45 et du nouveau code de justice pénale pour les mineurs. Qu'est-ce qui change fondamentalement dans cette réforme ? Alors cette réforme, elle va réorganiser toute la procédure. Les grands principes de la justice des mineurs sont repris, ne sont pas changés. Mais c'est vraiment d'un point de vue procédural que les changements sont les plus importants. Et en particulier, et c'est ce qu'a voulu le législateur en adoptant ce code de la justice pénale des mineurs, c'est de rapprocher le temps judiciaire du temps de l'acte commis. Et donc aujourd'hui, la réponse pénale, elle va être beaucoup plus rapide. La première réponse pénale auprès d'un mineur sera plus rapide et la première présentation devant le juge des enfants en réponse à une infraction commise par un mineur se fera dans des délais restreints. Qui sont ? C'est un délai de trois mois. La loi, elle impose, après l'acte commis, que le mineur soit présenté dans un délai de trois mois devant le juge pour qu'il soit statué sur sa culpabilité. Donc ce jour-là, il est ici, dans cette salle, face à vous, avec sa victime, et vous allez décider et lui dire oui, tu es coupable ou non, tu n'es pas coupable en fonction des faits et de la situation. C'est bien ça ? Voilà, on examine le fond du dossier à cette première audience, les éléments qui permettent ou non de le déclarer coupable. En présence de la victime, parce qu'il y a aussi le temps où l'on statue sur les intérêts civils, c'est-à-dire sur le préjudice qu'a subi la victime et sur ses demandes indemnitaires, si elle en fait. Ça, ça se fait également à la première audience. Et ensuite, si le mineur est déclaré coupable, il y a toute une phase qu'on appelle la mise à l'épreuve éducative, au cours de laquelle un suivi éducatif pourra être mis en place auprès de ce mineur. Il sera jugé à l'issue de cette mise à l'épreuve éducative. Là aussi, dans des délais restreints, la loi le prévoit, neuf mois après la première audience, une nouvelle audience pour statuer sur la sanction ou sur la peine. Donc, ça veut dire qu'en 12 mois, le mineur qui a commis une infraction a été... C'est très vite, en fait, s'il est condamné et il connaît aussi sa peine et il en a déjà exécuté une grande partie. Alors, au bout de trois mois, il sait s'il est déclaré coupable, donc condamné ou pas à une peine. Et au bout d'un an, effectivement, il y a une sanction qui peut être prononcée. Alors, ça veut dire quoi, mise à l'épreuve éducative ? Mise à l'épreuve éducative, ça va être, comme son nom l'indique, une phase de suivi au cours de laquelle on pourra imposer des obligations. On pourra prendre des mesures, telles que des mesures de placement, une mesure de réparation, une mesure de médiation avec la victime, par exemple. On a toute une série de mesures qui permettra de voir comment le mineur évolue. Avec cette idée que si le mineur évolue de manière positive, le jour de l'audience sur la sanction, cette évolution positive, elle sera prise en compte. Dans quel cas un mineur est incarcéré ? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Je tiens à rappeler que l'incarcération, elle doit être exceptionnelle. Et elle doit avoir lieu en dernier recours. Nous sommes dans l'obligation de motiver l'incarcération spécialement lorsqu'il s'agit d'un mineur. Et de motiver, dans l'élément de motivation, il va falloir justifier en quoi toutes les mesures éducatives sont inefficaces ou pas adaptées. Ceci étant dit, ici, et même en métropole, l'incarcération du mineur, elle est essentiellement prononcée pour les faits les plus graves, les faits de nature criminelle. C'est quoi un fait de nature criminelle ? Un fait de nature criminelle, c'est des faits qui sont punissables de plus de 10 ans d'emprisonnement. Il s'agit essentiellement des viols, des meurtres, des assassinats. C'est globalement pour faire… Donc, un mineur qui caillasse un autocar, qui caillasse une ambulance, qui caillasse les forces de l'ordre, qui casse des voitures dans la rue, qui commet des vols dans les maisons, pour ces faits-là, il n'est pas passible de prison ? Alors, l'emprisonnement est encouru, mais n'est peu prononcé. Parce que, pour ce type de fait-là, la loi prévoit des alternatives, d'autres mesures, bien plus adaptées pour les mineurs en question. – Alors, la population maorèse attend aujourd'hui autre chose. Elle aimerait qu'il y ait plus de sévérité, c'est ce qu'elle réclame à la justice. Et vous, avec votre expérience, puisque ça fait longtemps que vous êtes à Mayotte, ça fait 4 ans, je crois, maintenant. Donc, vous connaissez les faits de violence. Et puis, vous avez vu aussi la montée en progression de ces faits de violence et de leur récurrence. Vous dites que vous avez obtenu des résultats en faisant autrement. – Évidemment, on a obtenu des résultats en faisant autrement. Et ce qui me fait dire que, effectivement, l'incarcération n'est pas la réponse adaptée. Alors, elle est adaptée dans les faits les plus graves. – Bien sûr. – Pour un moment donné, protéger la population. Mais les mesures éducatives, alors on parle de mesures, et peut-être que c'est perçu par la population comme étant quelque chose de très léger, de trop léger, de pas assez sévère. Mais les mesures éducatives, elles peuvent être très contenantes. – C'est quoi, par exemple, une mesure éducative contraignante ? – Une mesure éducative, ça peut être une mesure de placement. Par exemple, dans un centre éducatif renforcé. – Il n'y en a pas à Mayotte ? – Dans un centre éducatif fermé. – Ici, il y en a à Mayotte. À Mayotte, nous avons un centre éducatif renforcé. C'est un CER. Nous avons également un foyer pour les mineurs délinquants. C'est un établissement, c'est un EPE. Et c'est un établissement pour les mineurs délinquants qui est contenante. – Ça veut dire quoi, être contenante ? – Contenante, c'est-à-dire que les mineurs, ils sont dans un foyer et le matin, ils se lèvent, très cadrés, très cadrantes, avec un programme, avec des éducateurs, avec en journée des travaux, d'une scolarité, des tâches ménagères. Le rythme de la journée est très encadré. – Mais ils ne sont pas privés de liberté, c'est-à-dire qu'ils peuvent sortir ? – Ils ne peuvent pas sortir. La privation de liberté, elle n'est pas matérialisée par des murs, par une cellule, mais la règle, c'est que les fugues, ils n'ont pas le droit de fuguer. – Et pourquoi alors les autorités aujourd'hui, les parlementaires, réclament la mise en place de ce centre éducatif fermé ? C'est quoi la différence entre les outils ? – Alors actuellement, nous à Mayotte, on n'a qu'un centre éducatif renforcé. – D'accord. – Et on a un centre éducatif fermé à La Réunion. – D'accord. – Et lorsqu'on a besoin de placer des jeunes dans un centre éducatif fermé, on les envoie au centre éducatif fermé de La Réunion, qui a des places pour les jeunes maorais. – Alors dans ce nouveau code de justice pénale pour les mineurs, on parle de présomption d'irresponsabilité pénale avant 13 ans. Ça veut dire quoi ? – Oui. Alors la loi, elle pose une présomption d'irresponsabilité pénale à l'âge de 13 ans. C'est une présomption. Ça veut dire qu'en dessous de 13 ans, le mineur qui a moins de 13 ans, il est présumé irresponsable des actes qu'il a commis. Irresponsable, c'est-à-dire qu'à son âge, il n'a pas compris, voulu l'acte commis. Et il n'est pas en mesure, en raison de son âge, de comprendre le sens de la procédure pénale. La loi, elle pose l'âge de 13 ans. Mais c'est une présomption, ce qu'on appelle réfragable. Ça veut dire qu'on peut démontrer le contraire. Si le procureur qui est en charge des poursuites démontre, au regard des éléments du dossier, au regard des éléments de personnalité du mineur, que le mineur de 9 ans qui a commis une infraction, il a compris, voulu l'acte, il peut être poursuivi pénalement. – Et s'il est poursuivi pénalement, c'est une mesure de placement, une mesure dans les centres éducatifs que vous expliquez tout à l'heure ? – Voilà, c'est des mesures éducatives. En dessous de 13 ans, on ne peut pas prononcer de peine à l'égard des mineurs. Mais par contre, les mesures éducatives, elles sont possibles. – Donc vous disiez que certains délinquants mineurs pouvaient être placés à la réunion. Est-ce qu'il y a aussi des liens vers la métropole ? Est-ce que vous pouvez envoyer des jeunes gens pour exécuter cette peine éducative quelque part en métropole ? – Oui, c'est possible, on le fait. Ce n'est pas simple à organiser, au vu de l'éloignement, au vu de peu de places disponibles également dans les structures métropoles. Mais il nous arrive, il m'est arrivé, de prononcer des mesures de placement dans des structures en métropole à l'égard des mineurs, des jeunes maorais. Souvent pour des mineurs qui ont de la famille en métropole et souvent des mineurs qui restent après en métropole. Le projet de sortie se fait avec la famille élargie en métropole. Et sachant qu'en métropole, il y a des structures qui sont spécialisées selon les difficultés que rencontrent les mineurs. Et donc la prise en charge, elle est bien plus adaptée dans ce type de structure. – Le taux de récidive, Clarafort, il est de combien ici à Mayotte pour les mineurs ? – Alors le taux de récidive, il est très faible, très très faible. Je n'ai pas les chiffres en tête. Et également au niveau national, la récidive, elle est peu élevée. Et pour les faits les plus graves, elle est encore moins élevée. – Donc ce qui veut dire que le sentiment que peut avoir la population d'être agressée par un, elle-même, c'est bien, d'être agressée par un mineur délinquant et de dire je le revois la fois qu'un jour après, trois semaines après dans la rue et il continue à commettre des actes illégaux, délictueux, c'est un sentiment erroné. – En tout cas, ce sentiment, moi je ne le vois pas au niveau de la juridiction. Beaucoup, alors on a les trois, quatre mineurs, voire cinq, mais moi je ne les chiffre pas, pas plus de cinq, qu'on revoit régulièrement, auprès de qui le suivi est difficile. Mais sinon, généralement, les mineurs, on ne les revoit pas. Et les mesures éducatives, elles fonctionnent. Elles fonctionnent, on a notamment la mesure éducative d'activité de jour. C'est un nouveau dispositif qui a été créé il y a quelques années, qui fonctionne très bien à Mayotte. C'est organisé et géré par les éducateurs de la PJJ, la Protection Judiciaire de la Jeunesse, et qui consiste en un accueil à la journée des jeunes et on leur propose des formations, des activités sur la journée, avec pareil un emploi du temps, un planning. Et ces mesures, elles sont souvent prononcées pour les jeunes déscolarisés, les jeunes un petit peu en errance, inoccupés. Et on se rend compte que pour beaucoup de jeunes, dès qu'on leur propose quelque chose, dès qu'on leur propose une petite formation, une activité, ils s'en saisissent et ils l'investissent. Et souvent, et pas plus tard qu'hier d'ailleurs en audience, un mineur qui pose énormément de problèmes, il dit « mais moi j'ai besoin de continuer ma formation, j'ai besoin de continuer à être occupé, à être occupé ». Et c'est en ce sens-là que les mesures, elles fonctionnent. Parce qu'elles permettent de les occuper d'une part, de les suivre, d'avoir des référents qui les accompagnent dans leur parcours. – Quand le délinquant mineur n'a pas de famille, n'a pas de parents, et est ce que l'on appelle communément un mineur isolé, sans référent adulte, comment ça se passe face à la justice ? – Oui, pour les mineurs, il y a deux volets. Pour les mineurs sans référents adultes, ils doivent être confiés au service de la protection de l'enfance, c'est l'ASE, l'Aide sociale à l'enfance à Mayotte. Dès lors qu'on ne peut pas identifier de représentants légals, ou de familles, ou de référents parentals, qui peuvent prendre en charge les mineurs, ou qui acceptent de prendre en charge les mineurs, ces mineurs-là doivent relever d'une mesure de protection, qui est ordonnée par la justice, par le juge des enfants, et une mesure de placement, en famille d'accueil, ou dans des lieux de vie collectifs. – Et dans les tribunaux de Mayotte, ils sont nombreux, ces enfants-là ? – Ils sont nombreux, oui, ils sont nombreux, très nombreux, et on le voit à Mayotte, et c'est bien toute la difficulté à Mayotte, c'est que les mineurs non accompagnés, ils sont en nombre, très important. – Et donc du coup, vis-à-vis de ces enfants-là, puisque l'aide sociale à l'enfance a aussi des moyens limités, est-ce que les mesures éducatives, elles sont efficaces ? Parce que finalement, le jeune, si le soir, il retourne dans la rue, soumis à la pression de son clan et de son groupe de délinquants, est-ce que ça marche pour ces jeunes-là ? – Les mesures, elles sont efficaces quand elles sont en place, et qu'elles sont mises en œuvre, et c'est une réalité ici, c'est-à-dire que toutes les mesures prononcées ne sont pas nécessairement, par faute de moyens, mises en place. Et c'est vrai qu'on a des mineurs qui sont suivis sur le papier, mais en réalité, pas suivis. – Et quand ils sont suivis sur le papier, mais pas en réalité, pour faute de moyens, vous les retrouvez devant votre tribunal quelques temps après ? – On peut les retrouver, oui. – Alors, après, on dit, la population mahoraise réclame de pouvoir mettre davantage en prison la population. Vous, vous dites, non, il faut pouvoir éduquer différemment ses enfants. Est-ce que vous comprenez ce sentiment, et comment est-ce qu'on peut rapprocher la justice de la population, qui se sent, elle, exaspérée et mise en danger ? Également, au Congo, les événements d'il y a une quinzaine de jours étaient particulièrement violents. Donc, on pourrait aussi questionner cette mise en danger de la population par des mineurs délinquants qui n'ont pas conscience du mal qu'ils font. – Oui, alors moi, j'entends, je comprends l'exaspération, l'impuissance de nombre de maourais, de la population maouraise, face à tous ces actes délinquants qui sont commis. Après, je ne suis pas nécessairement convaincue que la population demande à ce que les mineurs aillent en prison et que les maourais souhaitent que tous les mineurs aillent en prison et que ce soit la réponse qui permettrait de mettre un terme à ces activités délictueuses. Je pense que la justice, elle est aussi également incomprise, incomprise des maourais en particulier, mais c'est un constat qu'on fait au niveau national également et qu'il y a peu d'échanges, peu de moments où on explique les choses. On explique les choses et ce sentiment d'incompréhension, il naît de ça aussi, de cette méconnaissance un petit peu du fonctionnement de la justice, des grands principes de la justice et les temps de rencontre entre l'institution judiciaire et la population, ils sont très rares. J'ai une dernière question, puisque c'est déjà bientôt la fin de cet entretien. Est-ce que la justice, pour les mineurs à Mayotte, a suffisamment de moyens ? On sollicite et on demande toujours plus de moyens parce qu'on a des moyens, mais ils ne sont évidemment pas en nombre suffisant. On demande plus de moyens, on fait avec les moyens qui sont les nôtres et on fait des choses qui fonctionnent, mais évidemment qu'on a besoin de plus de magistrats, de plus de personnels de greffe, de plus de fonctionnaires qui permettent d'organiser la juridiction, mais c'est également au niveau de la protection judiciaire de la jeunesse où on manque d'éducateurs. À l'aide sociale à l'enfance, on manque également d'éducateurs et voilà. – Il y a beaucoup à faire également. – Il y a beaucoup, beaucoup à faire. – Merci beaucoup Clarafort de nous avoir reçus dans votre tribunal. Merci pour ces explications. Et puis j'espère qu'on pourra prolonger l'échange une prochaine fois sur un autre thème. – Merci à vous, merci de votre invitation. J'espère que cet échange permettra, en tout cas aux Mahorais, à la population de comprendre un petit peu plus le fonctionnement de la justice, des mineurs en particulier. Merci. – Bonne fin de journée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501